Bonjour à vous, je suis ce soir en compagnie d'Alban Bourdi. Nous sommes en direct du salon Surdouessence que Alban a organisé et qu'il organise, c'est la quatrième édition en un an et demi. Donc c'est très... il y en a beaucoup et c'est tant mieux parce que c'est vraiment un salon que je vous conseille vivement avec plein d'intervenants passionnants, des livres incroyables dont beaucoup qui ont été écrits par Alban et qui sont extrêmement passionnants. Et aujourd'hui, Alban a accepté de faire cette interview avec moi parce que j'étais vraiment très touchée par son intervention où il nous a partagé un peu de son parcours que j'espère qu'il va partager aussi un peu avec nous et avec vous. Et en particulier, ce qui m'a beaucoup, beaucoup touchée, c'est son parcours créateur et en tant qu'écrivain. Donc Alban, je te laisse te présenter. Si tu as envie de partager un petit peu avec nous comment c'était pour toi, l'écriture dans ta vie, en lien avec ta sensibilité, le haut potentiel, quelque chose aussi d'assez essentiel finalement dans ta vie. Donc voilà, c'est à toi. Si tu veux bien d'abord nous raconter quitté. Voilà, merci. Oui, alors, qui je suis ? Je m'appelle Alban Bourdi. J'ai été diagnostiqué sur Douai quand j'avais 5 ans. Et mon rapport à l'écriture, en fait, il a toujours été... D'abord, il vient d'une énigme. C'est qu'au départ, je ne sais pas comment j'ai appris à écrire. Je me suis retrouvé... J'avais aussi appris à lire comme ça, sans apprendre. Mais lire, je me l'explique mieux parce que je me dis qu'on s'imprègne des textes qu'on voit. On voit nos parents, notre entourage lire des textes. On garde avec eux. Donc je comprends mieux comment j'ai appris à lire. Je comprends moins bien comment j'ai appris à écrire. Et j'ai un souvenir très ancien, les premiers souvenirs d'écriture que j'ai, où en fait, on nous faisait faire la sieste l'après-midi à l'école maternelle. Et avec le bout de mon ongle, j'écrivais sur le sac de couchage, en fait. Et c'était dans la pénombre, parce qu'on nous mettait le noir pour nous faire dormir et qu'on ne pense pas à autre chose, qu'on s'endorme bien, qu'on soit sage. Et bon, j'écrivais des dialogues. J'imaginais des dialogues. Alors j'écrivais quelque chose, puis quelque chose qui répondait. Ou alors je racontais une histoire. Enfin, c'était toujours cette idée de tracer des mots. C'était comme si... En fait, c'est comme si le langage, chez moi, c'était vraiment le matériel. Et vraiment dans l'écriture, pas dans l'oral. Parce que dans l'oral, au contraire, avec l'émotivité, souvent j'étais plutôt coincé à m'exprimer bien les émotions et tout ça, de manière orale. Mais toujours dans l'écriture. Et comme si mettre des mots, esquisser des mots, mais vraiment les esquisser avec la main, c'était très... Maintenant, j'ai perdu un petit peu. Parce que je tape sur clavier. Et des fois, je regrette un petit peu. Parce qu'avant, j'avais vraiment ce rapport à l'écriture où j'écrivais tous les jours beaucoup. Et j'écrivais avec mes mains. Donc c'était un autre rapport. Mais j'avais toujours cette idée d'écrire. Et toujours ce truc en plus que ce que je voulais dire, ce que j'avais envie de dire. Que ça soit vraiment pour exprimer une émotion. Ou même pour une discussion. Pour faire avancer une discussion comme ça. J'avais toujours l'impression que c'était toujours à l'écrit que ça allait être le plus juste. Donc, sur ce cultivé d'écrit. Donc, même en temps réel, comme ça, quand quelqu'un me parlait, je ne trouvais pas tout de suite le bon truc à dire. Alors, je prenais un stylo après et je l'écrivais. Et donc, je passais un peu pour un fou à faire ça. Et donc, après, j'ai toujours exprimé la créativité. Dans l'écriture, je trouvais une liberté incroyable. Et j'avais toujours du mal avec le cadre. J'avais toujours du mal à m'adapter à tous les cadres. C'est ce que j'en parle assez souvent. Et dans l'écriture, j'ai l'impression de m'affranchir des cadres. Parce que dans l'écriture, c'était moi qui délimitais vraiment l'espace dans lequel on parlait, qui créait les choses et qui mettaient comme je les imaginais, comme je les ressentais. Il n'y avait plus de limites. C'est un peu comme quand on écrit et ça s'est limité. Et donc, ça, pour moi, c'était vraiment ce que je recherchais. Je recherchais vraiment le monde de l'écriture pour ça. Et c'est encore ce que je trouve le mieux. Parce que je trouve que sinon, on est toujours dépendant d'un contexte, d'un cadre et tout ça. Et que quand on écrit, on se crée le contexte, on se crée le cadre. Et les mots, avec les mots, on peut tellement créer de choses différentes que ça paraît presque infini. Même si, bon, ça reste, les mots sont limités. Il n'y en a pas une infinité, mais ça paraît quand même. D'accord. Et comment est-ce que, du coup, par rapport à ta grande sensibilité, est-ce qu'elle s'exprime à travers ton écriture ? Quel serait le lien entre ta sensibilité et l'écriture, s'il y en a un ? Par l'écriture, j'arrive vraiment à dire comment je ressens les choses. Et même souvent, j'ai mêlé des choses romancées, des choses qui étaient vraiment autobiographiques pour ça, pour bien dépeindre la sensibilité et l'écriture. Par exemple, on parle aussi de synesthésie, de choses qui peuvent en évoquer des couleurs ou d'autres choses. C'est-à-dire, des fois, d'un simple fait, la façon dont je l'ai vécu, il faut extrapoler pour arriver vraiment à... qu'on ne raconte pas vraiment ce qui s'est passé, mais qu'on raconte comment je l'ai ressenti. Donc, les mots permettent de vraiment aller cibler véritablement, et faire partager, finalement, la sensibilité. Oui, d'accord, d'accord. Et est-ce que tu aurais une invitation à faire aux personnes qui ont une grande sensibilité, en général, ou en particulier ? Invitation à écrire, à s'exprimer ? Je ne sais pas, après, chacun fait comment il le sent. Ça peut être... Il y a toutes sortes d'autres arts, je pense, qui, quand on les... C'est vrai que moi, c'est plus l'écriture, parce que, bon, voilà, j'ai facilité avec l'écriture, j'en ai beaucoup moins avec le dessin, la peinture, la sculpture ou des choses comme ça. Après, c'est chacun peut souvent sa sensibilité, mais on me semble quand même encore plus libre, quelque part. Mais enfin, bon, c'est peut-être subjectif aussi, c'est moi qui le vis comme ça, mais ça me semble encore plus infini et libre de le faire par l'écriture. D'accord, ok. Est-ce que tu pourrais juste nous citer les noms de tes livres, tes livres préférés, ou que tu conseillerais aux auditeurs de la chaîne ? Des livres que j'écris ? Je ne sais pas, mais les livres préférés, c'est difficile. Le premier que j'ai écrit, bon, ça sortait d'une grande histoire d'amour et tout ça, donc je l'ai vraiment aimé, ce livre, je l'ai relu trois fois comme ça, et il était comme tout fait, je ne l'ai pas travaillé, je l'ai sorti comme ça, d'un seul coup, d'une seule traite, j'ai écrit jour et nuit. Donc j'ai un rapport particulier à celui-là, affectif. Après, je... C'est qui il s'appelle ? Il s'appelle Chute Ascendante, c'est le premier que j'ai écrit. Et je ne pense pas que ça soit peut-être le plus réussi maintenant avec le recul, parce que bon, voilà, après il y en a des différents, parce qu'il y en a des autobiographiques, comme le dernier qui est sorti, la espèce de surdoué, qui retrace vraiment tout mon parcours de vie. Donc on ne peut pas vraiment comparer les romans avec les récits autobiographiques. Et puis il y a le dernier que j'ai écrit qui était adressé à un jeune public, mais ça c'était une suggestion en fait de mon éditrice qui m'a suggéré d'écrire un livre pour les jeunes zèbres, voilà, qui... Enfin, comme ce que j'aurais voulu qu'on me dise à moi quand j'avais entre 8 et 12 ans, on va dire, mais bon, ça peut déborder la fourchette, mais voilà, ça c'est donc l'être à un jeune zèbre, et c'est autre chose après, c'est autre chose qu'un roman encore, et autre chose qu'une autobiographie, donc un rapport encore différent. C'est aussi la richesse de ton écriture, c'est qu'elle est assez multiple et qu'elle touche plusieurs genres et du coup plusieurs publics aussi. Oui, et je m'aperçois que, bon, c'est paradoxal, parce que j'ai parlé tout à l'heure de grande liberté, de ne pas être cadré et tout ça, mais je me suis... Enfin, j'ai écrit un conte de Noël, enfin une romance de Noël, comme ça récemment, et finalement j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire alors que c'était assez cadré, un livre de genre et tout ça, et finalement je me suis dit que dans ce cadre, j'étais arrivé peut-être à trouver une écriture qui me plaise encore davantage, avec un cadre plus limité autour. Ah, c'est intéressant. Oui, le cadre qui permet la liberté ensuite, quelque part. Oui, a permis de faire quelque chose peut-être de plus personnel au final sur la manière de s'exprimer. D'accord. Le fait d'être plus cadré globalement a fait que la manière de s'exprimer peut-être encore plus personnelle. Ah, excellent. C'est une expérience qui m'a surpris, donc, d'arriver, enfin, d'avoir autant de, finalement, de pouvoir être autant, aimer autant écrire dans ce contexte-là, qui était un essai, mais c'était aussi un peu un essai d'écrire ce livre pour les jeunes âmes aussi. Et tes livres, on peut les trouver sur Internet ? Comment on fait pour... Oui, ils sont aussi, enfin, en librairie, c'est sur commande aussi. Donc, c'est ou en commande en librairie ou sur Internet. Je ne sais pas où, on peut s'est procuré directement, mais sinon, c'est sur commande. Génial. Ben, écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup, Alban. Merci à tous. Et donc, voilà, je vous conseille vivement d'aller découvrir l'œuvre très vaste et riche d'Alban et aussi d'assister à ces salons et parce que sa démarche de son association aussi est vraiment très, très intéressante. Et il y a beaucoup, beaucoup à prendre, aussi bien dans le lien entre la surdouance et l'hypersensibilité, de l'hypersensibilité tout court. Donc, ça vaut vraiment le coup d'aller regarder tout ça. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.